Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un petit nail art Donc on va crash tester, enfin utiliser principalement les produits de mon dernier haul donc je vous remets le haul en barre d'infos au cas où vous ne l'auriez pas vu voilà et on va attaquer de suite donc là je viens de faire une des pauses donc j'ai pas besoin de travailler mes ongles Voilà ils sont trop bien comme ils sont Je vais en faire des bêtises, oh mais c'est pas possible il est tard il est tard je filme il est 22h30 presque voilà mais bon Bon je prépare déjà un petit coton de cleaner je commence par mon déshydratant et ma base de chez Neon Nails comme d'habitude Voilà Donc je fais juste une main avec vous et je viendrai vous remontrer le rendu demain matin Je pense que ça sera mieux Je vous montrerai peut-être la lumière du jour Parce qu'ici je sais pas si vous allez voir les reflets des vernis caméléon, pas caméléon, magnétique Ensuite je prends la gummy base en clear de chez ongles 24 tout simplement Alors je vais mettre une couche assez fine pour commencer Voilà moi je commence toujours par le pouce après vous commencez comme vous voulez Là je vais catalyser 10 secondes juste le pouce pour que ça ait le temps de plus bouger Voilà je fais mes autres doigts Vous voyez bien oui j'essayerai de zoomer un peu au montage Là je peux pas faire mieux avec mon nouveau trépied Et je catalyse 90-99 secondes ça dépend Voilà le max du temps je le laisse sous la lampe Donc on recommence deuxième couche un peu plus épaisse Pour faire un espèce de petit bombé Donc j'ai vu ça sur la chaîne de MG Ganou Je vous remets le lien de sa vidéo en barre d'infos Voilà c'est du guénage avec un rubber base Donc là moi j'ai l'ongle 24 Donc là vous mettez une couche plus généreuse Et vous laissez faire la traction terrestre Et pareil on catalyse le même temps je mets 10 secondes Je fais les 4 autres doigts Je mets catalyser 90-99 secondes ça dépend Et je reviens tout de suite Donc voilà ce que ça donne Vous voyez ça fait un petit bombé Voilà c'est très pratique Donc moi à chaque fois j'en ai plein les cuticules Donc je les mets après Mais je ferai ça après Donc on va passer à la partie amusante On va passer aux couleurs Alors j'en ai choisi deux J'ai choisi le Néomandarine et le Aura Donc c'est les deux dans mon dernier haul Que je vous ai présenté Le orange fluo et le violet Voilà Ça devrait bien se passer On va voir Donc sur le orange Je vais mettre d'abord une couche Enfin deux couches sur le pouce et le petit doigt du orange Il déboîte sa mère hein C'est orange orange Néon neon Bon j'ai peut-être mis un peu trop pour la première couche hein Il faudra que je mette un peu moins pour la seconde Donc je prends toujours mon repousse cuticule Et je nettoie mes cuticules Voilà Je retourne quand même Même pour le VSP hein Je fais ça aussi pour qu'il soit un peu plus lisse Je catalyse 10 secondes On fait pareil sur le petit doigt Donc là je vais en prendre un peu moins sur mon pinceau hein Parce que j'ai un petit peu exagéré Pareil je retourne Et je catalyse Là je mets de nouveau 99 secondes Non je vais mettre 10 secondes Voilà Maintenant je prends le Aura Qui est le violet Que je vais mettre sur mon index Pour l'autre main j'échangerai juste Je mettrai violet pour le pouce Le pouce et le petit doigt Et le orange ici Je voulais l'allonger mais il est tard Et j'ai un peu la flemme Vous verrez dans mon vlog que j'ai eu une journée mouvementée Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo nail art hein Ceux qui me suivent uniquement pour ça Sont peut-être partis depuis le temps Voilà je retourne Je catalyse 99 secondes les 3 doigts Je mets 2 7 couches Donc voilà où ce qu'on en est Voilà c'est très beau Alors ensuite on va passer au dégradé Donc j'ai vu une astuce pour faire un dégradé sur Instagram Donc je vous remets en barre d'info si vous voulez tester aussi Mais on va tester maintenant Donc il faudra vraiment que je nettoie mes doigts après Moi je fais toujours ça de manière pushy Et puis après j'active mon mode nettoyage Après mon mode cochonette Donc on va mettre ici du orange Puisque là on a le doigt orange Voilà je vais quand même le faire en 2 couches Elle elle le fait apparemment qu'en une seule couche Mais bon On va le faire en 2 couches Donc je fais les 2 en même temps Voilà si ça marche pas tant pis Donc on met que sur la moitié du doigt On prend le violet On met sur l'autre moitié Il n'est pas très opaque le violet Comparé aux tous les autres vernis ongles 24 que j'ai Peut-être essayer de secouer un peu plus Donc j'espère que ça va aller mieux Voilà c'est un peu mieux Voilà donc on évite de toucher le orange avec le pinceau Pareil à côté Vous voyez il n'est pas opaque C'est bizarre 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 Donc je vais déjà nettoyer mes cuticules Surtout avec le mauve qui est très liquide et pas très opaque Je suis un peu défi de celui-là Ensuite elle prend tout simplement un dooting tool Et elle mélange au milieu Donc n'appuyez pas trop hein Ça ne sert à rien Il faut juste mélanger Ensuite elle prend un pinceau Donc je vais le tremper dans un tout petit peu de cleaner et l'essuyer Et elle frotte délicatement Bon c'est pas hyper concluant A mon avis c'est à cause du mauve Donc je vais en remettre un petit peu Il est vraiment pas opaque Je suis déçu à mort de celui-là Voilà je vais essayer avec un pinceau sec Après je vais déjà catalyser comme ça Puisque ça a fait des petits trous à cause du cleaner Ce qui est tout à fait normal puisque ça enlève le vernis Ok donc on recommence On va pas utiliser le cleaner cette fois-ci Parce que ça fait des trous Donc je vais commencer par le mauve Pour le mettre en dessous En couche un peu plus épaisse Au départ je voulais le faire en kaki et en verre néon Mais j'arrête pas de faire du verre Alors j'avais peur que ça vous lasse Voilà pour le mauve On remet un petit peu d'orange Donc là je vais essayer de pas en mettre de trop Parce que celui-là il est bien Bien opaque Il n'y a pas de soucis d'opacité avec celui-là On recommence Je prends un pinceau sec Je prends un pinceau sec cette fois-ci C'est un peu mieux quand même En même temps c'est logique Ecoutez, c'est pas le top du top du dégradage Je suis pas douée pour les dégrader Je vous l'ai déjà dit Mais je pense que si j'avais eu un meilleur vernis Ça serait quand même un peu mieux Et le mauve il est vraiment pas assez opaque Je suis déçue Déçue, 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 déçue Bon après on va camoufler ça avec du Du cat-size Voilà, je catalyse 99 secondes Et je reviens C'est pas topissime Mais bon, on fera avec Voilà, bon, mon dégradé est pour offre Mais on fera comme s'il était joli Alors, je vais passer au cat-size Je prends celui-là de chez Brand Pretty Donc les Aurora Snowlight Donc je prends celui-ci d'abord Qui n'a pas de référence, c'est le 10 Que je vais mettre sur les ongles orange Donc comme d'hab, moi je commence par le pouce Donc il faut mettre une couche quand même assez épaisse Pour avoir un bel effet Là je vais pas mettre 2 couches, c'est ce qu'ils recommandent Mais je vais pas avoir 15 000 couches sur mon ongle Bon, ça sera beaucoup plus discret comme effet Que si j'avais pris un cat-size à base noire Après vous pouvez les mettre sur un vernis noir aussi Je retourne mon ongle comme toujours Et je prépare mon aimant Donc je l'ai déjà préparé, j'en prends 2 Voilà, que j'ai collé un sur l'autre Donc 2 comme ça Et on va juste le placer au-dessus Normalement ça doit faire un espèce de S Non, pas vraiment Peut-être tout droit comme ça alors Non, ça fait 2 lignes Ça fait des lignes Je vais peut-être changer de sens pour intervertir la polier Le truc quoi Mais j'aime bien comme ça Voilà, alors je sais pas si vous allez voir Mais comme ça j'aime bien Voilà, donc je catalise 10 secondes pour plus que ça bouge Je fais pareil sur mon petit doigt avec le même vernis On aimante tout ça Et là, je catalise 99 secondes Non, 10 secondes, je vous dis n'importe quoi Voilà, et du coup je prends le numéro Il n'y a pas de numéro Il n'y a pas de numéro C'est le Tech Océans Donc toujours de la même collection C'est le même kit pour mettre sur mon doigt mauve J'aime pas la forme qui a, il est trop court Alors ça fait une boule Je l'aimante Bon, ça donne pas la même disposition Mais c'est joli aussi, ça fait des traits Là on les voit un peu mieux je pense Vous allez bien voir Voilà, je catalise le tout 99 secondes Voilà, je vous montre le rendu final J'ai eu un petit bug de l'enregistrement De mon... Oh, je ne sais plus ce que je raconte Je suis épuisée, vous verrez dans mon vlog Mais c'est une semaine hyper, hyper, hyper compliquée Donc ne m'enveillez pas Du coup, vous n'aurez pas de vidéo demain Pour la semaine, j'allais dire que je vous ferais une vidéo par jour Mais vous n'en aurez pas demain Parce que... Vous verrez dimanche, bref Donc j'ai fait... Ça a coupé mon enregistrement Mon rush a été supprimé Je ne sais pas, j'ai un problème avec l'appareil Quand j'ai fait le cat size sur les ongles pleins Donc les mauves et le orange Donc vous avez vu, j'ai interverti le mauve et l'orange Il faut vraiment que je remette une extension sur mon index Et ici, j'ai fait donc un dégradé avec le cat size aussi J'ai mis le orange sur la partie orange, le mauve sur la partie mauve J'ai fait mon magnète et j'ai catalysé et j'ai testé le spider gel Voilà, donc il y a des petites bavures puisque c'est la première fois que je l'utilise Mais le rendu est très 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 éolien C'est beau Voilà, et j'espère que vous voyez bien le magnétisme là, comme c'est trop beau Oh j'espère que vous voyez bien J'adore Je pense que je vais avoir les ongles comme ça Très souvent et que je vais les changer très souvent Voilà, parce que celui-ci, bon, je l'ai gardé peut-être pas très longtemps finalement Mais voilà, je vais m'éclater entre le spider gel et les trucs magnétiques Voilà, donc j'espère que ce délard vous a plu Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas Je ne vous montre pas ma tête, je suis affreuse Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait Vous avez tous les liens des produits que j'ai utilisés dans mon haul qui est en part d'info Voilà, et donc on se retrouve vendredi Il n'y aura pas de vidéo demain, je suis désolée mais je suis trop fatiguée On se retrouve vendredi pour les favoris Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz